Bonjour à tous, c'est Baptiste de MGK Photographie et bienvenue dans cette première vidéo de l'année 2019. J'espère que tu as passé de très bonnes fêtes de fin d'année. Je te souhaite une très belle année 2019 d'un point de vue personnel comme créatif et je voulais profiter de cette première vidéo de l'année pour faire un petit bilan de tout ce qui s'est passé pour moi en 2018 et te parler de mes résolutions créatives et photographiques pour l'année 2019. 2018 pour moi ça a été une année très importante, j'ai lancé énormément de projets, j'ai appris vraiment à me faire confiance d'un point de vue photographique, j'ai eu la force de lancer mon projet professionnel, j'ai lancé Filmistère puis Box Argentique, j'ai continué cette chaîne et je l'ai développée à un point assez impressionnant. Je regardais la dernière fois la FAQ de l'année dernière que j'avais faite pour les 500 abonnés et là on est quasiment 3000 sur la chaîne, donc ça fait plus de 2500 personnes qui m'ont rejoint sur cette chaîne depuis un an, donc c'est vraiment assez impressionnant de se rendre compte de ça. Ça a été pour moi une année très très riche en projets créatifs, en projets personnels, en projets professionnels, c'est une année où j'ai vraiment développé ma pratique photographique et pour 2019 j'ai envie de continuer dans ce créneau-là. Pour me rappeler un petit peu de la richesse de cette année 2018, de tout ce que j'ai accompli cette année, je me suis dit la meilleure chose à faire c'est tirer une des photos, ma photo préférée de cette année, une de mes photos favorites qui représente bien tout mon état d'esprit de cette année 2018, ce que j'ai fait, je l'ai affiché là-haut encadré dans l'étagère, je vais me rapprocher pour que tu puisses bien la voir et c'est assez impressionnant cette photo. C'est même pas une photo que j'ai faite à l'argentique, c'est une photo que j'ai faite au numérique, pour moi ça n'a pas forcément grande importance puisque ce qui compte c'est plus l'image, ce qu'elle veut dire, le moment que j'ai pris que vraiment le médium, mais c'est une de mes photos favorites de cette année et elle résume bien mon état d'esprit pour l'année 2018 et ce que je veux continuer à avoir dans cette année 2019. J'ai pris cette photo à la fin de l'été, elle s'est simplement présentée sur mon chemin et je n'ai eu qu'à trouver le bon angle pour placer mon sujet dans la bonne lumière et attendre quelques instants pour déclencher au meilleur moment. Cette année, comme ce garçon qui perfectionnait ses tricks ce jour-là, j'ai appris à tenir debout et à rouler sur une planche à roulettes. C'était quelque chose que je voulais faire depuis très longtemps, mais qui m'avait toujours fait un petit peu peur. Au final, tout s'est bien passé et cette expérience m'a donné beaucoup de confiance en moi. Cette photo, c'est pour moi un moment de tension, le truc ce n'est pas encore réussi et tout peut encore échouer. A vrai dire, je ne me souviens même plus si le garçon est tombé ou pas, mais ce n'est pas ce qui est important. Cette image au final résume bien mon état d'esprit de l'année 2018. J'ai lancé plein de projets, testé plein de nouvelles choses, je me suis lancé dans plein de nouvelles aventures et il est encore un peu trop tôt pour savoir exactement où tout ça va me mener. Moi aussi, je suis un peu comme en suspension à attendre de savoir comment je vais retomber. Il ne me reste plus qu'à faire le maximum cette année pour que ce soit sur mes pieds. Pour rester dans le même état d'esprit et la même énergie pour l'année 2019, j'ai pris plusieurs résolutions par rapport à ma pratique créative et photographique. La première résolution la plus importante pour moi, c'est de bloquer chaque semaine de l'année, pendant toute l'année, une demi-journée pour sortir faire des photos pour ma pratique personnelle. Ça va être du paysage, la photo de rue, ça peut être n'importe quel projet, ça peut être en argentique ou en numérique, mais chaque semaine, quel que soit le temps, quels que soient mes impératifs professionnels ou autres, je vais me caler ce temps-là pour aller faire des photos pour moi simplement et des projets qui me tiennent à cœur personnellement. C'est quelque chose que je voulais faire depuis assez longtemps et c'est quelque chose que j'ai mis du temps à m'accorder parce que ce n'est pas forcément facile à la fois d'un point de vue temps passé à travailler d'un point de vue professionnel, à la fois aussi par rapport à la vie de famille et au temps passé en famille. Et je pense que cette année, si je veux continuer de progresser, si je veux continuer à avancer dans ma pratique, il faut que je prenne ce temps-là et ça fait longtemps que ça me démange et cette année, j'ai vraiment envie de pouvoir prendre cette résolution et de la tenir et de me dire que je vais aller au moins une fois dans l'après-midi, une après-midi ou une demi-journée par semaine, chaque semaine de l'année, sortir faire des photos pour moi. D'ailleurs, je commence aujourd'hui. La deuxième résolution, elle est directement liée à ça et c'est publier plus régulièrement mon travail. Alors quand je dis publier, ce n'est pas seulement sur les réseaux sociaux, sur internet ou quoi que ce soit, parce que c'est vrai que je publie déjà beaucoup sur internet et notamment sur Instagram quasiment tous les jours, mais c'est publier mon travail avec un travail d'éditing un petit peu plus poussé, travailler en mode projet, comme dirait mon copain Thomas Amoudi de son blog, vous pouvez aller voir ça dans la description, et pouvoir publier mon travail sur papier, dans des petits zines, dans des tirages, des choses comme ça. J'avais, il y a longtemps, mis en place une petite boutique de tirage, mais il n'y a vraiment pas grand-chose dessus et le travail d'éditing n'est vraiment pas très bien. Ce n'est vraiment pas un outil que j'utilise beaucoup et j'ai vraiment envie d'aller plus loin avec ça et de vraiment travailler dans ce sens-là pour moi-même et puis pour aussi éventuellement, pourquoi pas, faire des expositions et diffuser mon travail sur ce biais-là par du print papier. La troisième résolution, c'est déjà quelque chose que j'avais fait pour 2019 et c'est quelque chose qui concerne directement cette chaîne YouTube, c'est de continuer à apprendre, à travailler en vidéo et continuellement améliorer la qualité de ses vidéos. Je trouve que j'ai déjà fait beaucoup, beaucoup de progrès par rapport, allez voir, regardez il y a un an les vidéos que je publiais et les dernières vidéos que je fais aujourd'hui, j'ai essayé d'apprendre énormément, que ce soit en production vidéo, que ce soit en narration, que ce soit en type de format, entre les reviews, entre les vlogs, entre plein de choses, enfin plein de projets que j'ai envie de mettre en place, de continuer à nourrir cette chaîne à la fois d'un point de vue qualitatif, d'inventer des nouveaux formats, etc. J'ai plein 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 d'idées. Donc ça, c'est vraiment la dernière résolution que je me fixe cette année d'un point de vue créatif. Pour tenir ces différentes résolutions, j'ai déjà commencé par réorganiser un petit peu mon espace de travail parce que je ne vis pas dans un appartement qui est très très grand. Je le partage en plus avec ma femme qui est illustratrice et qui a aussi beaucoup de matériel créatif et qui aussi forcément a besoin de place et d'un espace de travail important pour son travail. De mon côté, la première chose que j'ai fait cette année, c'est que j'ai débarrassé de la place pour me faire un petit espace d'exposition de mes différents appareils photos 35 mm. Et rien que d'avoir ça, d'avoir les objets en exposition dans mon espace de travail, ça me donne envie de les prendre, de les manipuler, de sortir, faire des photos, de mettre des pellicules dedans alors qu'avant, je les avais rangées dans des boîtes. Je trouve que c'est beaucoup moins agréable. Et j'ai encore envie d'améliorer cet espace de travail parce qu'à la fois, c'est mon espace de tournage, mais c'est aussi l'espace où je passe beaucoup de temps sur mon ordinateur, à scanner des films, etc. Donc c'était important pour moi d'organiser correctement cet espace pour bien commencer l'année et tenir les différentes résolutions que je me suis fixé. J'espère que cette petite vidéo sur mes résolutions photographiques et créatives pour l'année 2019 t'aura plu. N'hésite pas toi-même à me partager les tiennes de résolutions créatives et photographiques dans les commentaires de cette vidéo. Ça me ferait vraiment plaisir de pouvoir en discuter avec toi. Si tu veux te donner un petit coup de pouce dans ta pratique photographique argentique, tu trouveras dans la description le lien vers le site Box Argentique, qui est une box photo pour photographe argentique que j'anime. Il y a aussi pas mal de nouveautés qui vont arriver cette année avec ce projet-là. Donc tu peux aller dans la description, t'inscrire à la newsletter, voir un petit peu les différents projets qui sont mis en place. Ça va être aussi très très bien si tu veux te donner un petit coup de pouce dans ta pratique pour cette année. Si tu veux continuer de suivre mes aventures photo, tu peux aussi t'abonner à la chaîne. Il y a beaucoup de choses qui arrivent. J'ai plein 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 d'idées de projets pour cette chaîne cette année dans le développement. Merci vraiment d'être encore plus nombreux à me suivre. Vous êtes vraiment de plus en plus nombreux. et ça me ferait très 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 plaisir. Presque 3000 abonnés, c'est vraiment déjà énorme. Je vous remercie du fond du cœur et je vous souhaite de faire de bonnes photos. À la prochaine ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada